C'était leur idée. Ces élèves de la classe Ulysse, qui sont en situation de handicap, ont imaginé ce jardin partagé, situé à l'arrière de leur établissement. Ils ont dessiné les plans, choisi les emplacements et ce qu'ils voulaient y planter. On peut trouver des salades, des fleurs et surtout de la biodiversité. Leur travail a été présenté au jury du concours Je fleuris la Moselle à l'école. Les élèves ont remporté le premier prix pour l'école élémentaire. Ils sont repartis avec un diplôme et du matériel de jardinage d'une valeur de 450 euros. Les élèves étaient tellement impliqués que c'est vrai que le jour de la visite du jury, on avait quand même déjà un bon pressentiment. C'est vrai qu'il s'avère que mes élèves avaient beaucoup de mal à s'exprimer et ils ont été juste parfaits. Donc c'est vrai que c'est un projet qui les a mis en avant et on était d'une fierté énorme. Si Kiaraline et ses camarades ont une idée de ce jardin, ce ne sont pas les seuls à s'en occuper. L'ensemble du pôle école y vient régulièrement, comme cette classe de petite section de maternelle. Le meilleur cher, les pommes de terre. Un travail mené aussi en coopération avec les services techniques de la ville de Rorbach-les-Bitches, qui a aidé les élèves et leurs enseignants à concrétiser leurs idées. Il y a effectivement des bacs qui ont été mis à disposition, il y a également de la récupération qui a été utilisée, parce que là aussi dans ce concept de développement durable, d'écologie, il ne faut pas toujours acheter du matériel neuf. Rorbach a investi un peu d'argent, mais c'est surtout des très très bonnes idées qui viennent de ses équipes, les enseignants et les services techniques vraiment main dans la main. Et comme la nature ne prend pas de repos, durant les vacances scolaires, ce sont les parents d'élèves qui se relaieront pour entretenir ce jardin.